Yo tout le monde, c'est Venant31, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo Achats, jeux vidéo, comics, figurines pour le mois de mars et avril On va dire que ça a été plutôt calme, j'ai fait quelques petits achats Mais voilà, je suis resté plutôt cool Tout ça parce que bientôt il y a les soldes, donc je mets un peu de côté Je pense que cet été, les soldes d'été vont être, je sens que ça va être pas mal C'est pour ça que j'économise un peu, je suis gentil, je suis calme Avant de commencer, toujours pareil, n'hésitez pas à liker, partager, commenter, ça aidera la chaîne Au passage, je fais une big dédicace au poteau Francisco des Trésors du Grenier Qui m'a contacté il n'y a pas si longtemps que ça Depuis peu on échange, vu qu'on est à peu près dans la même région Et voilà, c'est super cool de sa part N'hésitez pas d'aller voir sa chaîne, bon je pense qu'elle est ultra connue quand même Mais voilà, juste un petit coucou Il est super sympa Franchement c'est un bon gars Et j'espère que prochainement on pourra se faire des soldes ensemble Voilà, c'est prévu normalement Allez, on attaque tout de suite Toujours pareil avec les X-Men On continue, on continue la collection tranquillou Partie 4 L'ère d'apocalypse Donc il est en 5 parties Comment dire Cette histoire Donc là on a le numéro 55 Je me feuillette vite fait Toujours des dessins aussi cool C'est vraiment, comment dire Une histoire assez passionnante On a Mister Sinister là Hop Tac Je le fais vite fait Hop, je vous montre l'arrière aussi Voilà, l'ère d'apocalypse Quatrième partie Forcément La séquème et dernière partie Qui est ici Voilà Hop Je le fais vite fait Voilà Vous avez vu Tac Je vois des beaux dessins Voilà Tac Hop Voilà pour celui-ci Ensuite Nous avons Foudre cosmique Donc là on repart en arrière Donc celui-là c'est le numéro 4 Alors celui-là je le surkiffe Parce que je l'ai en vieil BD Enfin un vieil, un vieux comics Je dois l'avoir dans mes Strange là Dans mes vieux Strange Et ça m'a rappelé des souvenirs Surtout ce passage là Alors attendez Voilà celui-là ici Celui-ci Voilà Franchement Un super comic celui-là Voilà Il y a toujours pareil des beaux dessins Voilà Foudre cosmique Ensuite nous avons House of M Voilà Celui-là pareil ultra connu Comme Ark Donc ça c'est numéro 77 Donc ça c'est basé sur Scarlet Witch Qui pète un plan Et qui décide de décimer tout le monde Je vous rappelle que Scarlet Witch On la retrouve dans le nouveau Doctor Strange Qui sort aujourd'hui au cinéma Et dont je vais m'empresser d'aller voir tout à l'heure Je sens qu'on va se régaler Voilà Hop avec Spiderman Un super comic celui-là Et le dernier des X-Men La saga de l'île de Muir Donc lui c'est le numéro Hop 41 Alors tout pareil On fait vite fait Pour que vous voyez un petit aperçu Alors je rappelle Ça coûte 12 euros C'est toujours retrouvable Si jamais C'est un marchand de journaux Mais si jamais ça vous intéresse Vous allez dans le site journaux.fr Et vous pouvez les commander Ils sont tous disponibles pour l'instant Donc c'est assez cool Si jamais ça vous intéresse C'est vrai que les X-Men C'est quand même un univers Plutôt Plutôt riche Et excellent Voilà Pour celui-ci La saga de l'île de Muir Ensuite En comics Qu'est-ce que j'ai pris Ça c'était le mois dernier Ils ont sorti une nouvelle collection C'est les Spider-Man En fait il y a 10 comics Sur Spider-Man Sur des arcs On va dire Connus de l'homme araigné Hop Je remets mieux Parfait Donc j'en ai pris 3 Après je pense que je vais Je vais tous me les prendre Donc là on a le numéro 10 Le Spider-Verse Spider-Verse Qui est excellent Voilà Donc je rappelle Vous avez tous les Spider-Man De tous les univers Bon de toute façon On est en plein temps Dans le multiverse Il y a juste aussi Pour les anciens Je pense qu'ils ont connu Alors il faut que je le retrouve Il faut que je le retrouve C'est pas là Ah voilà ici Faut savoir qu'à l'époque Ils avaient fait un genre de Sentai Avec Spider-Man Voilà Un peu à la Power Rangers Et on l'a là Avec le fameux Mega-Zord Et du coup J'ai trouvé le Comment dire Le Le Clendor Et c'est cool Qu'ils ont rajouté ce Spider-Man là Voilà Un excellent comic celui-là Je vous le conseille vivement Le Spider-Verse Voilà Alors j'ai pas dit le prix Mais ça coûte 7 euros C'est pas C'est pas très cher Et c'est une belle petite collègue Ensuite Je me suis pris Spider-Man Donc avec Miles Morales Forcément Allez je vais faire vite fait Hop Voilà Ici On va pour celui-ci Donc lui c'est le numéro 9 Et ensuite le dernier Bah j'ai pris le numéro 1 Tranquille Celui-ci Spider-Man Bleu Hop On a des rhinos Craven Voilà pour le Spider-Man Ensuite Dernier comics De la Bah Du mois de De mars-avril Je me suis laissé tenter Par ce petit Moonshine Alors qu'est-ce que c'est Moonshine ? Ça fait partie des éditions Urban Comics Donc l'éditeur de chez DC Donc c'est des indés Moonshine Pardon Je suis en pleine série Moonshine Je sais pas pourquoi J'ai dit Moonshine Mais enfin bref Moonshine en fait Ça raconte l'histoire De On va dire De gang mafieux Et il y a des loups-garous Dedans Alors je le feuillette Vite fait Parce qu'il est Très 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 violent Vite fait Pour que vous voyez Un petit asperçu Mais C'est plutôt cool J'ai bien aimé Le premier Le premier Comment dire Hop On va vite fait Ici le loup-garou Hop C'est assez violent C'est Voilà C'est pas pour un public Très jeune Donc Mais Je vais bien aimer Je vais bien aimer Donc Je pense que Je vais me prendre Le numéro 2 Qui est disponible À Amazon Et lui Je l'avais payé Je crois C'était 12 ou 13 euros Comme ça Voilà Pour Moonshine Ensuite Hop Je remets mieux Maintenant On va passer À la partie Jeux vidéo Bon jeu vidéo Comme je vous ai dit Je suis resté Très 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 Que j'ai pris Sur Minted Alors c'est des jeux Neuf sous blister Je les ai pas encore Déblister Je les ai payé Ça m'est revenu Je crois À 8 euros Je pense que j'ai fait Une super affaire Parce que c'est quand même Bon il y en a C'est un excellent jeu Le deuxième C'est une belle édition Après je sais pas Ce que vaut le jeu Mais bon Il s'agit de Le premier Le B-Blade Metal Fusion Hop Vous voyez mieux Et le deuxième Le Mad World Voilà Alors comme vous pouvez le constater Je sais pas si vous allez le voir Voilà Ils sont encore sous blister Donc là on le voit Voilà Ils sont neuf sous blister Là on le voit bien Le liseré Voilà Voilà pour Mad World Et voilà pour B-Blade Bon là une édition limitée Vu le prix Je me suis dit Bon Je vais pas me le mettre Par contre Je sais que celui là C'est un excellent jeu Donc Voilà Je pense que je fais Une bonne petite affaire Ensuite On va enchaîner Sur pareil Trois petits jeux PSP Que j'ai trouvé Pareil sur Minted En ce moment J'achète beaucoup sur Minted Donc je fais pas mal De bonnes affaires Le premier Le Ace Combat X Sky of Deception Voilà Complet Hop Je regarde Tac Avec la notice Bon c'est du Ace Combat J'ai testé J'ai plutôt Il est pas mal Sur PSP C'est assez cool Voilà Un petit Ace Combat X Ensuite Un autre jeu PSP Que j'ai trouvé Sur Minted Chose pareil J'ai pas payé cher Je crois que je lui ai payé 5€ Je suis fini Voilà C'est Soul Calibur Broken Destiny Voilà Un Soul Calibur Sur PSP Pareil Complet en boîte Ben Voilà Déjà Comme vous pouvez le voir Il y a Kratos Comme Comme perso On va dire Star Invité J'ai fait quelques combats Il est bien Mais c'est vrai que L'ergonomie de la console Bon pour les jeux de bastant C'est moyen Voilà Mais C'est plutôt cool quand même D'avoir un Soul Calibur Sur PSP Surtout avec Kratos En invité Dernier jeu Celui là je l'avais à l'époque Et je l'ai réussi à le retrouver En plus super état Et complet Donc je suis super content Il s'agit du Marvel Trending Card Game Hop Voilà Je vous le montre Donc en français Complet En boîte Et Qu'il soit complet Il faut qu'il y ait les cartes Qui sont ici Et encore Elles sont sous blister Donc voilà C'est super Donc mon jeu Est absolument complet Alors qu'est-ce que c'est C'est Ben jeu de cartes Voilà De stratégie Comme vous pouvez le voir Hop Je vais voir si je vais Vous pouvez faire de C'est Ce C'est sympa Voilà C'est pas le jeu du siècle Mais Je trouve que les artworks Des cartes Elles sont plutôt jolis Après voilà C'est un peu à la magic Ou tous ces jeux de cartes Où Voilà Il y a des stratégies Il y a des compétences Mais Mais voilà C'est un jeu Très sympa Et je l'ai Pareil Je l'ai pas payé cher Je l'ai payé Je crois 10 euros Ça par contre Il me semble sur ebay Je l'ai pris Ouais Sur ebay Voilà Ensuite Les deux derniers jeux Et oui Voilà Comme je vous ai dit Plutôt En ce moment Voilà Je suis très très calme Mais bon J'ai quand même Fait une belle Une belle acquisition Hop Je vous montre ce steelbook Vous allez me dire Oh mais qu'est-ce que c'est Ce beau steelbook Il s'agit Du collector De triangle Stratégie Sur switch Donc là Je vous montre Que le steelbook Forcément Mais Voilà Il y a Comment dire Un beau coffret Un peu comme Octopass Traveller Si jamais Vous voyez lequel c'est De toute façon C'est les mêmes Qui ont fait Ce même jeu C'est le même principe C'est du Du stratégie Du RPG Stratégie Déjà le steelbook Je le trouve magnifique Comme vous pouvez le constater Et le jeu Voilà J'ai joué Une bonne dizaine d'heures Franchement C'est vraiment plaisant C'est Moi j'aime bien Et le steelbook Il est vraiment classe Donc un super jeu Que je vous conseille Maintenant L'édition limitée Je ne sais pas S'il est encore trouvable Bon Et dernier jeu Pour conclure cette vidéo Il s'agit de Voilà Le Kirby Et le monde oublié Bon mais Kirby A chaque fois Qu'un Kirby sort C'est du tout bon Mon fils C'est fan de Kirby Le précédent Sur Switch Il a Il a retourné Franchement Et c'est des jeux Plutôt plaisants Donc ce nouveau Kirby Il a une particularité Il me fait beaucoup penser A A A Mario Non je ne me rappelle plus Mario Galaxy Ouais Voilà Où on se promène Dans un environnement Et il a une particularité Voilà Vous pouvez aspirer Des objets tout entiers Et vous vous transformez Donc là par exemple S'il aspire une voiture Il peut se transformer en voiture S'il aspire un cône Il peut se transformer en cône Et après ça lui fait débloquer Des compétences Il est vraiment sympa Je l'ai quasiment fini Par contre après Je vais le re-essayer De le faire en 100% Et tout C'est du Kirby C'est efficace C'est non prise de tête C'est du tout bon Voilà Moi je le conseille vivement Surtout que les Kirby Après Pour les trouver Bon Je ne vous dis pas Que ça cote sévère Mais bon Pour les trouver Après c'est un peu compliqué Vous êtes obligé De passer par La case internet Donc déjà Le premier Le précédent Je ne le vois pas trop En boutique Donc voilà Qui s'achève Cette vidéo Et ce compte rendu Achat De mars Avril Allez On met les Deux jeux switch Là Le fameux Magnifique steelbook Et le Kirby Voilà Qui achève Cette vidéo Prochaine vidéo Je pense que je vais faire Une vidéo Ludothèque Sur Megadrive Voilà Je n'ai pas beaucoup De jeux sur Megadrive J'en ai eu Une bonne douzaine Voilà Je vous présenterai ça Je vais vous montrer Ce que je possède Sur Megadrive Sachant que c'est une console Qui Voilà Qui Qui me Plaît Et je pense que Dans l'avenir J'achèterai encore Quelques jeux Et Voilà Ça sera Dans un futur Dans un futur Voilà J'espère que cette vidéo Vous aura plu C'était Venom31 Et je vous dis A très vite Ciao Ciao